Ça ne fait plaisir à personne de subir toutes ces contraintes, mais aussi j'ai hâte d'enlever le masque, j'ai hâte d'arrêter les gestes barrières, tout ce qui met de la distanciation entre les personnes, c'est difficile. Mais comme vous l'avez dit à juste titre, on est à 112 000 morts, avec les confinements, avec les gestes barrières, après avec les masques, et donc il faut bien trouver autre chose. Et pour l'instant, la seule solution, c'est la vaccination. Donc le pass sanitaire est un bon équilibre, vous avez envie de vous faire vacciner, vous pouvez le faire, vous n'avez pas envie, vous vous faites tester. Mais on ne peut pas faire peser la responsabilité sur ceux qui jouent le jeu. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est réfractaire par rapport à ces mesures, et bien nous on doit protéger l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre, et je crois que c'est ça qui est essentiel. Il n'y a pas de bonne solution, vous l'avez dit, et on le voit d'ailleurs dans les autres États également, c'est-à-dire que chaque chef d'État en ce moment fait ce qu'il peut avec les données scientifiques, avec les contraintes politiques, avec les contraintes économiques et sociales, et aujourd'hui on en est là, et beaucoup de personnes le réalisent quand même, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, parce que nous parlons dans les médias de ceux qui descendent dans la rue, de ceux qui contestent ces mesures, il y a toute une partie de la population et tout bord politique qui finalement joue le jeu. Moi je suis beaucoup sortie sur ma circonscription là durant cette semaine, il y avait beaucoup d'événements, les passes sanitaires ont été montrées, acceptées, je n'ai pas du tout entendu de contestation sur le terrain. Donc il faut aussi le dire, c'est-à-dire que ça ne fait plaisir à personne, ce sont des contraintes supplémentaires en termes d'organisation également, mais pour l'instant on n'a que ça comme solution. Qu'est-ce qui vous a convaincu en tant que parents de les faire se faire vacciner ? On n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre choix. Parce qu'on sait que beaucoup de parents sont très inquiets sur d'éventuels effets secondaires. Après c'est l'autre, ils ne voient plus leurs copains, il faut rattraper les cours, ils sont très sportifs, le sport ça a été quasiment terminé, donc c'est pas bon, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour leur développement. Donc j'en ai discuté avec eux, si vraiment ils m'avaient dit non, si ils avaient eu peur ou quoi, j'aurais un peu attendu. Ça n'a pas été le cas, j'en ai parlé avec mon mari évidemment, et on l'a fait, je ne regrette pas, parce que déjà ils n'ont eu aucun effet secondaire, après ça dépend des personnes, je ne veux pas en faire une généralité, ça s'est bien passé, et voilà, ils sont sereins. Je pense qu'on ne peut pas demander aux forces de l'ordre un travail supplémentaire, c'est pas possible. Déjà avec toutes les années, enfin les mois qu'ils ont vécu, tout le travail qui leur a été demandé, c'est pas possible, et ce ne sont pas eux de le faire. Alors c'est vrai qu'on l'impose aux personnes qui ont les restaurants, les bars, les discothèques, etc. C'est le plus pratique, et pour être sûr aussi que le contrôle soit bien effectué, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est d'éviter la propagation du virus. Donc les contrôles aléatoires, je peux l'entendre, c'est vrai que ça serait l'idéal, mais ça serait l'idéal si tout le monde se responsabilisait vraiment, et ça on ne peut pas trop compter là-dessus, mais par pratique souvent, c'est même pas par mauvaise foi ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est bien. Et quand j'entends dire, oui mais je ne suis pas là pour contrôler, quand un salarié prend un chèque et qu'il contrôle la carte d'identité, il a plus d'éléments que sur le pass sanitaire, ou lorsqu'il vérifie si la personne a 18 ans pour consommer de l'alcool, c'est un contrôle. Donc oui, quand on a un certain métier, lorsqu'on a certaines responsabilités, il y a des choses qui vont avec. Ça n'était pas prévu, certes, ça va être compliqué au niveau de l'organisation, ça je veux bien l'entendre, mais encore une fois, parfois il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que c'est la possibilité pour lui de toucher des personnes qu'il ne pourrait pas toucher autrement, c'est-à-dire des personnes qui ne regardent plus la télé, qui ne sont plus sur les réseaux sociaux, donc je pense que c'est une bonne chose en termes d'information. Je ne sais pas si au final ça va convaincre ou pas, mais en tout cas ça aura le mérite d'informer, d'informer sur le pourquoi c'est lui qui a annoncé quand même toutes ces mesures, donc que ce soit lui qui fasse le service après-vente entouré de tous les autres, parce qu'il faut aussi les médias, parce qu'il faut aussi les ministres, parce qu'il faut aussi les députés, etc. Mais je crois que c'est un signe fort, et c'est vrai que la fonction a changé, et c'est vrai qu'elle a changé, mais c'est vrai qu'aussi les modes de communication ont changé. Donc pour moi c'est vraiment essentiel de le faire, et d'autant plus si on veut rappeler les jeunes à la citoyenneté, à la vie politique, etc. Si on ne le fait pas par ces canaux-là, on n'y arrivera pas.